Les questions d'héritage au sein de l'Union Européenne peuvent s'avérer parfois complexes. Quelle loi est applicable ? Quelles conditions doivent être remplies ? Comment s'y préparer ? Nous en parlons avec notre invité, Maître Michel Zeffel. Maître Michel Zeffel, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Bordeaux. On va rentrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, tout de suite. J'ai entendu dire qu'à partir du mois d'août 2015, les Européens pourront choisir quelle sera la loi qui sera applicable à leur succession. Est-ce vrai ? Absolument. Et c'est aujourd'hui une grande avancée. Car aujourd'hui, si je règle la succession de quelqu'un qui possède des biens dans plusieurs pays, je vais avoir plusieurs droits successoraux qui vont s'appliquer. Le règlement succession qui va s'appliquer à compter d'août 2015 nous permet d'ores et déjà de choisir la loi. Une loi unique qui sera la loi applicable à notre succession. Sur le plan de la fiscalité, est-ce que cela sera aussi valable en ce qui concerne les droits de succession ? Malheureusement, non. L'avancée n'a pas été aussi large que cela. Et les droits de succession resteront soumis à la loi du domicile. Et je vais prendre comme cas concret l'entrepreneur portugais qui s'est installé en France, qui a monté son entreprise en France, qui a un bien en France, qui a des biens au Portugal. Et bien l'ensemble de sa succession sur le plan fiscal va être réglé par le droit fiscal français. Et il devra malgré tout payer des droits de succession, même si le droit portugais, lui, ne connaît pas les droits de succession. Quelles conditions concrètes doivent être remplies pour faire ce choix ? Avoir des éléments de caractère étranger dans son patrimoine. Avoir par exemple une maison en Espagne. Avoir installé son entreprise en Belgique. Avoir éventuellement pris sa retraite à Chypre. Tous ces éléments vont permettre de choisir une loi applicable. Alors en pratique, on va être très pratique cette fois-ci. Au prix de qui ? Les personnes intéressées doivent-elles s'adresser ? Et devront-elles remplir des formulaires de déclaration ? Non, c'est très simple. L'interlocuteur, c'est le notaire. Et il va rédiger avec son client des dispositions testamentaires pour choisir la loi applicable à la succession. D'où l'importance de consulter un notaire. Merci beaucoup, maître Michel Zeffel. Merci. Merci à vous. Merci à vous.